Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière séance consacrée à l'Empire des Images, une nouvelle approche de la civilisation romaine. J'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois, la seconde fois, Martin Chezvec, qui va donc nous parler de l'héritage grec que l'on retrouve dans la civilisation romaine. Martin nous a déjà parlé la semaine dernière de portraits, notamment de portraits romains, et nous a montré la filiation que l'on peut retracer au travers de ces différents médias, que sont le portrait, le relief entre Rome et la Grèce. Martin est aujourd'hui conservateur au Musée du Louvre, il a beaucoup travaillé au Centre de recherche et de restauration des Musées de France, où il a suivi de près l'histoire physique, matérielle des œuvres dont il a aujourd'hui la charge en tant que conservateur au département des Antiquités grecques, étrusques et remènes. Je le remercie encore une fois et je lui laisse donc la parole. Merci. Merci Daniel pour cette introduction. Je vais donc partager ma présentation. J'espère que ça fonctionne bien, comme tout à l'heure. J'aimerais simplement… Je n'arrive pas à… Voilà. Très bien. Alors, effectivement, comme l'a rappelé Daniel, c'est la deuxième séance qui est consacrée à ce sujet particulier qui est la lecture des images romaines et en particulier la compréhension de la manière dont ces images étaient structurées pour le public romain dans la perspective particulière, comme il l'a rappelé, de l'héritage grec, en particulier de l'héritage artistique grec, dans la mesure où Rome a hérité presque entièrement sa culture figurative de la culture grecque, ce qui ne signifie pas évidemment que l'art romain n'a pas de singularité, comme j'espère l'avoir montré la semaine dernière, dans le domaine du portrait. J'aimerais continuer cette exploration de la lecture et de la réception des images romaines à la lumière de l'héritage grec, en abordant aujourd'hui deux questions fondamentales et en essayant de le faire de manière synthétique. D'une part, la constitution d'une imagerie emblématique, caractéristique de l'art romain comme on va le voir, et dans un second temps, essayer d'aborder quelques clés de lecture d'un genre particulier à l'art romain, très spécifique à celui-ci, qu'on ne trouve pas en Grèce, qui est le relief historique et la représentation historique, qu'on trouve de manière beaucoup plus sporadique dans la tradition artistique grecque. La première question, c'est la construction d'une imagerie que j'appelle « emblématique ». Et vous avez à l'écran les vestiges conservés au musée du Capitole d'un monument très important dans l'histoire de l'art romain, puisqu'il s'agit d'un des plus anciens monuments figurés qui nous a été transmis, que l'on conserve et que l'on peut étudier aujourd'hui. Il s'agit d'une série de blocs de pierres qui ont été trouvés au pied de la colline du Capitole, qui sont des blocs moulurés, comme vous pouvez le voir sur les images à l'écran, décorés de façon architectonique et ornés de figures et d'éléments en relief sur un registre principal de représentation. Des blocs qui servaient à revêtir en réalité une base de statues et qui servaient donc de décoration monumentale à un groupe statuaire. Et ce groupe statuaire, on l'a identifié avec vraisemblance, avec un monument que l'on connaît par les sources et en particulier par le témoignage de l'historien grec, enfin oui, de l'historien philosophe grec Plutarch, un grec du deuxième siècle après Jésus-Christ, donc bien postérieur au fait qu'il relate. Donc on l'a identifié avec un monument érigé en 91 avant notre ère par le roi africain Boccus en l'honneur du général romain Sylla et commémorant plus particulièrement la capture par Sylla de cet ennemi de Rome dont on connaît évidemment la biographie grâce au récit de Sallust, cet ennemi de Rome qui était Jugurta. Et je vous lis le passage de plus tard qui est intéressant pour contextualiser le monument. Cependant l'inimitié de Marius et de Sylla se ralluma encore par une occasion que fit naître l'ambition de Boccus qui pour flatter le peuple et faire plaisir à Sylla dédia dans le capitole des victoires d'or qui portaient des trophées et auprès d'elle la statue de Jugurta, aussi en or, que Boccus remettait entre les mains de Sylla. Marius en fut si irrité qu'il voulut faire enlever ses statues. Alors pourquoi Marius en était irrité ? Parce qu'en réalité c'est lui qui commandait les opérations militaires romaines contre Jugurta et Sylla lui avait en quelque sorte, et pour faire un petit raccourci, volé le prestige de sa victoire en assurant lui-même, grâce à l'aide de l'africain Boccus, la capture du roi Jugurta. On connaît ce groupe statuaire probablement grâce à un denier, donc une monnaie d'argent frappée par Faustus Sylla, le fils du dictateur Sylla, dans les années 50 avant Jésus-Christ, une monnaie qui représente les trois personnages qui sont mentionnés par le texte de Plutarch, Sylla assis sur la chaise curule qui est ici donc le symbole de son impérium, de son pouvoir, comme vous vous souvenez, la semaine dernière nous en avons parlé. En face de lui, le dit Boccus qui se présente devant Sylla, agenouillé de manière à lui rendre hommage, et qui lui offre sur un plateau, si vous me permettez l'expression, le roi Jugurta qui représentait les mains liées dans le dos, ici en costume barbare. Donc on a ici probablement une représentation de la partie centrale de ce groupe statuaire, qui était encadrée par des victoires d'or portant des trophées, un motif intéressant dont on aura à reparler plus tard, et qui se posait sur un piédestal, sur une base qui était décorée par ces blocs que vous avez à l'écran. Et ces blocs sont extrêmement intéressants puisque d'une part il s'agit d'un des plus anciens monuments figurés romains qui soient conservés, probablement donc d'un monument insigne, connu par les sources, que l'on peut ainsi facilement contextualiser, on a un contexte de création, on peut le rapporter à des circonstances historiques, et d'autre part il est intéressant pour le contenu de sa décoration figurée, puisque vous voyez qu'il s'agit d'une frise d'éléments militaires ou triomphaux qui sont juxtaposés sur un fond neutre, et vous voyez par exemple ici la succession de différents symboles qui sont représentés sans aucune idée de mesure commune, puisque vous voyez une cuirasse isolée sur le fond à gauche ici, puis deux trophées représentés en petits, de manière à occuper l'espace du registre, mais sans rapport de proportion avec la cuirasse qui se trouve à côté, c'est tout à fait évident ici, qui encadre un bouclier rond sur lequel est représentée une tête de déesse féminine casquée, qui est probablement une représentation de la déesse rome. Sur un autre bloc, vous voyez le même type d'organisation et le même type de mépris pour une perspective unifiée, puisque vous voyez ici une cnémide, c'est-à-dire un protège un protège tibia, si vous voulez, si on veut le traduire en langage moderne, une nouvelle cuirasse, cette fois une cuirasse anatomique, vous voyez qu'elle reprend l'anatomie d'un personnage réel, ce qui n'était pas le cas de cette cuirasse-là, qui est plutôt de tradition hélénistique, et là aussi il faut imaginer une composition qui encadre un bouclier décoré d'une figure de cavalier sur cheval cabré, portant une lance dans laquelle on reconnaît généralement une figure de Dioscure, c'est l'un de ces deux dieux qui étaient les patrons, si vous voulez, les dieux patrons de la cavalerie romaine. Et le groupe peut-être le plus intéressant de ces représentations, c'est celui que vous avez en haut à gauche de l'écran, où vous voyez toujours ce même principe de composition que j'appellerais héraldique, pour faire un anachronisme, mais qui je pense est intéressant, avec une répartition stricte autour d'une symétrie centrale, une structuration par une symétrie centrale. Vous voyez de part et d'autre du groupe de Candélabres, ce sont ces éléments qui renvoient à la sphère religieuse, c'est une typologie d'objets qui évidemment n'étaient pas réservés à la sphère religieuse, mais qui étaient utilisés notamment dans la décoration, l'ornementation des sanctuaires. Et à l'intérieur de cet encadrement, si vous voulez, symbolique, deux figures féminines ailées qui sont des victoires, qui couronnent un bouclier rond du même type que ceux que l'on voit sur les autres blocs, bouclier rond qui est lui orné d'une décoration un peu plus complexe, puisque vous voyez deux petits amours, deux petits érotesses qui portent une table, une taboula, ce qu'on appelle une taboula en sata qui devait être inscrite avec un élément qui se rapporte peut-être à l'iconographie du groupe statuaire qui était au-dessus. Et en dessous, une figure très intéressante, un aigle, vous voyez, aux ailes déployées, posé sur un foudre, donc symbole de Jupiter, cet aigle portant le foudre, symbole de ce dieu souverain des Romains qui était en particulier le dieu des auspices, auspices qui garantissait le pouvoir des magistrats et qui porte, alors là je vous demande de me croire parce que malheureusement la photographie n'est peut-être pas assez détaillée, un aigle qui porte dans son bec une palme, symbole de victoire, avec deux petites couronnes qui sont des décorations militaires. Donc un décor qui fait manifestement renvoi à un triomphe militaire, à une victoire militaire, au moyen d'éléments que je dirais disposés de manière emblématique, c'est-à-dire qu'ils sont juxtaposés dans le champ de la représentation, sans rapport direct les uns par rapport aux autres, ils sont là simplement en tant qu'emblème de la victoire, par exemple le trophée qui était ce monument que l'on érigait sur le champ de bataille à partir de dépouilles ennemies et qui servait à fixer l'esprit du dieu de la bataille. Je vous renvoie aux écrits très intéressants, un peu anciens mais très intéressants de Gilbert Charles Piccard sur la question des trophées romains, où il a montré que dans la tradition grecque, le trophée était là pour fixer les esprits destructeurs qui avaient présidé à la bataille, les esprits violents, mais que ça devenait assez rapidement un monument de la victoire, bien entendu, que ça se monumentalisait, on en faisait un objet de commémoration, donc des objets qui sont représentés, qui sont choisis pour leur qualité emblématique et des groupes organisés de manière héraldique qui ont une vocation toute symbolique comme ce groupe des victoires. Alors pour mettre en rapport cet élément important de l'imagerie romaine qui date du début du 1er siècle avant Jésus-Christ avec la tradition grecque, je vous rappellerai que la frise d'armes est un genre qui était bien connu dans le monde grec, la frise d'armes, la frise de dépouille, et je vous montre l'exemple le mieux connu qui est probablement la frise qui décore la balustrade du portique supérieur de la double stoa du sanctuaire d'Athéna Nikephoros, donc Athéna qui apporte la victoire de Pergame, ce qui était le grand sanctuaire de la cité hélénistique de Pergame, ce sanctuaire se trouve ici, et vous voyez le double portique qui faisait le tour du sanctuaire, et la balustrade, vous voyez décorée d'une frise d'armes entassées qui représente probablement les dépouilles des ennemis du roi de Pergame, et en particulier du roi Eumen II qui avait été vainqueur, et des Galates, ces Gaulois qui s'étaient installés en Asie mineure, et de son ennemi le roi Céleucide. Donc cette frise d'armes, vous voyez, on pourrait considérer qu'elle est la source d'inspiration de celle que l'on a trouvée à proximité du Capitole, puisqu'on trouve la même idée de frise d'armes et probablement de dépouilles. Or, vous voyez que dans les caractéristiques de la représentation, la chose est extrêmement différente, puisque la frise d'armes pergaménienne représente des armes entassées, comme si on les voyait réellement juxtaposées les unes aux autres, avec un espace unifié qui correspond à ce paradigme photographique dont je vous avais parlé il y a deux semaines. Or, à Rome, sur la base du monument de Gocuse, on voit quelque chose qui est structuré de manière très différente, puisque chaque objet est vraiment représenté dans sa singularité et n'a aucun rapport, si ce n'est un rapport de signification, avec les autres objets qui sont ou les autres personnages qui y sont figurés. Vous voyez que dans la manière de construire l'image, il y a quelque chose de très différent et c'est à cette différence, cette qualité emblématique sur laquelle j'aimerais me pencher au début de ce cours pour expliquer comment se construit cette imagerie emblématique, d'une part, quel est le poids de l'héritage grec et qu'est-ce que les Romains en ont fait, et d'autre part, à quoi servait cette imagerie emblématique et en particulier à quoi servait le fait qu'elle soit comme ça emblématique, c'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas à un événement, mais qu'elle soit plutôt représentée de manière indépendante, comme porteuse d'une signification dans l'absolu, vous voyez, hors de tout contexte. Pour cela, je voudrais me pencher un petit peu sur la constitution d'un motif particulier que j'ai choisi, qui est celui de la victoire thoroctone, c'est-à-dire de cette personnification qui est la victoire niquée en grec, victoria en latin, qui est représentée dans l'acte, dans l'action de sacrifier, d'immoler, d'oxyre, un taureau ou un bœuf, on voit rarement ce qui distingue l'un de l'autre, qui est en train de réaliser cette action violente d'oxyre, un bœuf ou un taureau, qui est évidemment la victime sacrificielle majeure principale, emblématique de la religion romaine. Cette niquée boututoussa, en grec, qui est en train de sacrifier le taureau, elle devient un motif emblématique de l'art romain qui se trouve répliqué sur différents médias, sur différents types d'œuvres d'art, différents types d'images, et vous avez à l'écran ici un relief très représentatif de ce motif qui est conservé au Musée du Louvre, qui provient du Forum de Trajan, probablement de la Basilica Ulpia, cette grande basilique qui formait le cœur de ce Forum de Trajan, sa réalisation vraiment principale, cet espace consacré à des activités publiques, en particulier administratives ou judiciaires. Cette basilique du Forum de Trajan qui était évidemment décorée et dont on peut supposer qu'elle était décorée d'une frise de victoire toroctone alternant avec d'autres motifs. Je reviendrai sur cette question après. Mais donc vous avez ici un exemple tout à fait remarquable de ce motif dans l'art romain avec la personnification de la victoire, cette figure féminine qui est vêtue d'un manteau qui tombe, qui ne couvre plus son corps, qui est en train de tomber sous l'effet évidemment de l'action violente, qui découvre ainsi le torse de cette personnification, qui est ailée, puisque vous savez que la victoire depuis l'époque archaïque dans l'art grecque est une figure ailée, et ce pour des raisons que je vais détailler un petit peu plus tard, donc vous voyez cette figure qui est en train de prendre appui du genou sur le dos du taureau qui est en train de s'affaisser sur le sol. Elle le retient du bras gauche par la corne d'un geste un peu délicat ici qui n'a pas grand réalisme comme vous pouvez le voir avec ce poignet cassé qui à mon avis ne servirait pas à maîtriser un taureau, et de l'autre elle tient ce couteau sacrificiel qui était destiné, alors la partie ici me semble-t-il est restaurée, donc la représentation du couteau n'est pas très représentative, mais qui sert évidemment à immoler la victime sacrificielle. Donc une représentation de la victoire qui est en train de sacrifier un taureau qu'on retrouve sur un certain nombre d'objets, de typologies extrêmement diverses, par exemple à gauche vous voyez ce que l'on appelle une plaque Campana, du nom de ce collectionneur Gian Pietro Campana qui a fait l'objet d'une exposition au Louvre il y a maintenant trois ans, un collectionneur de la première moitié du XIXe siècle qui a donné véritablement, qui a fait connaître par ses publications et par ses activités de collectionneurs et d'archéologues, on va dire, qui a fait connaître cette typologie particulière d'objets qui correspondent en réalité à des décors architecturaux qui servaient donc à orner les architectures et en particulier les édifices qui étaient réalisés en bois, à orner les corniches, les frontons ou les espaces intérieurs de certains édifices. Ce sont des objets qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont été produits en série et donc ce sont les supports, des supports privilégiés de cette iconographie emblématique dont je vous parle, de ces images symboliques, emblématiques qui sont déployées par l'imagerie romaine. Et vous voyez ici une plaque qui est conservée au musée national romain qui nous montre exactement la même image que celle que l'on a vue sur le relief du forum de Trajan avec quelques différences qui sont assez marquées. Mais donc je pense par exemple au fait que la victoire est toujours vêtue, sa tunique est toujours attachée sur le torse que vous voyez ici. D'autre part, elle tient le mufle de l'animal et pas sa corne en un geste délicat, ce qui est un petit peu plus vraisemblable. D'autre part, vous voyez que les ailes de cette victoire sont représentées comme si on les voyait de face alors que le personnage est manifestement de profil ou en léger trois quarts, ce qui accentue le caractère emblématique de la scène. Et il faut imaginer que ces plaques Campana, que ces décors architecturaux, devaient être présentées à plusieurs mètres de hauteur. C'est probablement une manière de rendre la scène plus lisible quand elle était vue de loin. Mais malgré ces différences, ces menus différences, et vous voyez aussi d'ailleurs que le taureau ici porte une bande décorée sur le dos, ce qu'on appelle un dorsualé. C'est une décoration qui était propre aux animaux désignés pour le sacrifice. Vous voyez qu'on ne la trouve pas sur ce relief-là. Donc ce dorsualé dessine véritablement le taureau comme une victime sacrificielle. Vous voyez, à part ça, que l'image est construite exactement de la même manière. On peut dire que le modèle, le motif, est absolument commun entre les deux reliefs. On trouve la même position de l'animal et de la victoire. On retrouve ce motif exactement similaire sur un objet extrêmement précieux, une cruche ou unokoé en grec du trésor de Boscoréal, qui est conservé lui aussi au musée du Louvre. Et vous voyez sur l'un des côtés de cette cruche, on retrouve le motif de la victoire qui est appuyée du genou sur le dos du taureau, qui soulève le cou du taureau, lève la tête du taureau, ramène la tête du taureau vers elle d'une main et de l'autre, toujours la main droite bien entendu, s'apprête à l'égorger, à oxyre l'animal. Et ce qui est intéressant sur cette cruche de Boscoréal, c'est qu'on trouve véritablement cette imagerie de la victoire taureauctone mise en scène dans une composition héraldique. Souvenez-vous le principe de la composition héraldique qu'on a vu sur le monument du Capitole, c'est-à-dire deux motifs relativement similaires qui encadrent un élément central. Et vous voyez que de l'autre côté, on trouve une autre victoire qui, elle, chevauche un bélier qu'elle est en train d'asperger avec un rameau que l'on voit ici. Autour, de part et d'autre, c'est deux figures d'une statue qui est posée sur une base que vous voyez ici, qui est représentée sur la pièce d'argenterie. Et cette statue, c'est une statue d'Athéna en style archaïque que l'on identifie avec le Palladion, cette idole archaïque qui est réputée être venue depuis Troyes jusqu'à Rome, depuis Troyes qu'elle protégeait la ville de Troyes. Et d'ailleurs, le vol du Palladion par les Grecs est un épisode de la prise de Troyes, puisque cette idole empêchait les Grecs de réussir dans leur entreprise du siège et de la prise de Troyes. Et elle est donc réputée avoir été transférée à Rome, où elle protège désormais la ville de Rome. Donc, on a ici une composition qui est tout à fait, encore une fois, tout à fait symbolique, héraldique, ce qui permet son appréhension relativement facile, et ce qui permet surtout de l'abstraire de tout contexte de représentation précis. Et ici, la présence de la statue de la divinité est extrêmement intéressante, puisque cela signifie, cet élément central, il a évidemment un rôle dans la détermination de la signification de l'image. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit il y a deux semaines sur ces déterminations contextuelles qui permettent au spectateur de restituer le sens de l'image. Le sacrifice de la victoire qui se trouve ici est bien entendu destiné à l'idole, à la statue de culte, en l'occurrence le Palladion, cette représentation d'Athéna ou de Minerve qui se trouve au centre. Donc, le sacrifice est destiné à cette statue qui protège, qui incarne en quelque sorte le sort de la ville de Rome. Autre élément intéressant, regardez le relief, ce relief qui se trouve à la Glyptothèque de Munich, qui provient lui aussi du Forum de Trajan et probablement du même ensemble que la victoire, que le relief que nous avons vu provenant du musée du Louvre, où vous voyez que ce que l'on pouvait prendre pour un motif isolé au Louvre s'intégrerait très probablement en réalité dans une composition qui est elle aussi structurée selon les mêmes codes, c'est-à-dire selon cette symétrie axiale prégnante qui donne à l'image un caractère héraldique. Et vous voyez ici que les victoires, d'ailleurs vous voyez le drapé de cette victoire qui est exactement similaire, qui réplique véritablement celui de la victoire du Louvre. Donc, ces victoires qui s'organisent selon un axe qui est ici et qui alternent avec toujours des victoires, vous voyez que ce sont des figures féminines ailées, qui ornent un candélabre de guirlande, qui posent des guirlandes sur un candélabre, ce qui est une évocation là encore d'un contexte religieux, puisque vous savez que l'on décorait, on ornait les sanctuaires lors des fêtes religieuses et en particulier lors de la tenue des sacrifices, de manière à faire plaisir à la divinité, puisque vous savez que le sacrifice, la fonction première du sacrifice comme celle de l'offrande de manière générale dans le polythéisme grec et romain, était de faire plaisir à la divinité. Pour lui faire plaisir, pour être sûr de lui faire plaisir, il importait de parer, d'orner, de rendre aussi beau que possible le sanctuaire du Dieu. Donc, on a ici des victoires qui participent là aussi de manière un peu, de manière encore une fois, un peu plus subtile d'un rituel religieux d'hommage à une divinité. Donc, ces deux images qui sont éloignées par les choix en termes de motifs, des actions qui sont représentées, vous voyez qu'elles participent d'une même ambiance d'hommage rendu à la divinité par la personnification. Quand je dis la divinité, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est cette divinité, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est un hommage cultuel qui est évoqué étant rendu par la personnification de la victoire. Et vous voyez que la composition héraldique, cette composition symétrique, a pour fonction, a pour effet plutôt de séparer l'image de tout contexte précis de réalisation. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de divinité précise à qui est offert le sacrifice ou en l'honneur de qui on va décorer les guirlandes. Ce n'est pas l'objet de la représentation. L'objet de la représentation, c'est d'évoquer un message codé, un message dont la signification est préexistant et surtout est extrêmement simple. En l'occurrence, ça sera de manifester la victoire de l'empereur comme on le verra. Et c'est un des rôles de cette imagerie emblématique qui, comme vous le voyez, peut se transférer d'une typologie d'objet à l'autre, d'un genre à l'autre, mais tout en conservant son message, le noyau de son message iconographique. Alors cette iconographie, elle a une origine. Et cette origine, elle remonte à un monument insigne de l'Athènes de la fin du Ve siècle, qui est la décoration sculptée du parapet du temple d'Athéna niqué sur l'acropole. Ce temple ici qui accueille le visiteur de l'acropole d'Athènes, qui se situe en avant des propylés, qui accueille d'ailleurs toujours aujourd'hui le visiteur qui a la chance de gravir les marches qui le mènent à l'acropole d'Athènes, et dont le parapet a été décoré à la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ, de figures sculptées qui représentaient une frise de victoire rendant hommage à la divinité. En l'occurrence, évidemment, la divinité, c'est Athéna niqué elle-même. Athéna victoire. Athéna niqué, ça veut dire Athéna victoire. Pas victorieuse, pas qui apporte la victoire, mais victoire elle-même. Cette divinité, elle prend les caractéristiques de la victoire. Et vous voyez, cette décoration sculptée, elle nous est parvenue en fragments. On n'en a pas conservé la frise de manière intacte comme par exemple la frise ionique du Parthéno. Elle est assez difficile à reconstituer, mais parmi les fragments qui sont conservés, vous voyez ce torse et ces jambes de personnages féminins et vous reconnaissez tout de suite le geste du genou, de la jambe complètement repliée, genou appuyé sur un élément malheureusement informe ici dans la sculpture conservée. Mais on a tout de suite reconnu la figure de la victoire appuyée sur le dos d'un taureau. Donc, on reconstitue sur cette frise d'Athéna niqué, du parapet du temple d'Athéna niqué, le motif qui va servir de base à la composition du motif de la victoire taureauctone dans l'art romain. Un motif qu'il faut peut-être reconstituer un petit peu différemment que la reconstitution que je vous montre à l'écran, puisque vous voyez que le bras ici était véritablement tendu, tendu vers l'arrière. Ce que Stradonitz, à qui j'emprunte, à qui j'emprunte cette reconstitution, a restitué avec le couteau qui serait prêt à frapper, vous voyez avec le bras tendu vers l'arrière. D'après les sources dont on dispose, et en particulier ce petit bouton en terre cuite qui provient probablement d'Athènes et qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, on voit que la victoire est ici représentée avec la main ouverte vers le spectateur. C'est-à-dire qu'elle maîtrise le taureau, elle a le couteau dans la main gauche et du geste de la main, la main est ouverte, le bras est tendu et la main ouverte vers l'extérieur. Ce qui est un geste intéressant, parce que c'est un geste que l'on connaît dans l'iconographie du salut aux divinités. Donc on a ici une représentation qui est légèrement plus complexe qu'une simple représentation sacrificielle, avec une victoire qui non seulement maîtrise un taureau en vue de le sacrifier, mais en plus fait un geste d'hommage à la divinité. Et je vous demande de retenir cet élément, on va en reparler très bientôt. Cette imagerie, on peut la tracer, l'histoire de ce motif, on peut la tracer à l'époque hélénistique, puis à l'époque républicaine romaine, sur un certain nombre d'ogés provenant notamment des cités grecques d'Italie du Sud. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, vous voyez ici une image très similaire, un personnage masculin ailé, qui vous voyez revêtu d'un vêtement qui lui tombe sur les hanches et qui maîtrise exactement de la même manière un bélier qui est représenté ici. Au Ier siècle avant Jésus-Christ, sur un gutus campagnien qui provient donc probablement d'une de ces cités grecques de Campagnie, un gutus c'est un vase de ce type-là. Et la décoration en relief, vous voyez, est celle que l'on trouve sur le dessus du vase. Vous voyez ce motif, encore une fois, de la victoire tauroctone, qui maîtrise l'animal et qui s'apprête à l'oxyre au moyen du couteau. Donc un motif qui se transmet à Rome, probablement par l'intermédiaire des cités grecques d'Italie du Sud, qui l'ont elles-mêmes reçue de l'Athènes du Vème siècle et de ce parapet d'Athénaniquée dont je vous parlais à l'instant. Quant à la signification du motif dans l'art romain, elle est rendue évidente par un médium dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, qui est celui de la monnaie, qui va exploiter intensément ce registre particulier d'imagerie, qui est l'imagerie emblématique. Et vous voyez ici un aureus d'Auguste, frappé au nom et au profil d'Auguste au droit, et dont le revers représente cette victoire appuyée sur le taureau et qui est sur le point de le sacrifier selon le motif que désormais vous connaissez bien, puisqu'on en a vu de nombreux exemples depuis le début de ce cours. Et la légende est intéressante, pourquoi la monnaie est intéressante pour comprendre l'imagerie romaine ? Puisque à chaque fois, ou presque à chaque fois, l'image se dote d'une explication textuelle qui nous permet d'avoir moins de marge d'erreur dans l'interprétation de la signification de l'image. Et cette légende, c'est Armenia capta, l'Arménie conquise en quelque sorte, ce qui renvoie donc à un succès militaire ou diplomatique, c'est toute la complexité avec Auguste qui a parfois tendance à faire passer ses succès diplomatiques pour des succès militaires. En tout cas, un succès qui est représenté comme une victoire, puisqu'on exploite le motif de cette victoire en train de sacrifier le taureau. Donc cela nous indique que dans l'imagerie impériale, dans l'imagerie développée à partir du règne d'Auguste, cette victoire qui sacrifie le taureau, elle renvoie préférentiellement à la victoire impériale, qu'elle est en quelque sorte le leitmotiv de cette victoire de l'empereur. Autre exemple de cette imagerie emblématique, sur laquelle je vais passer peut-être un peu plus rapidement, mais qui est intéressant pour comprendre la manière dont elle fonctionne, c'est la victoire qui prépare ou qui couronne un trophée. Ce motif, encore une fois, il a des sources qui sont grecques, on peut le faire remonter lui aussi à la décoration du parapet du temple d'Athénaniquée, et on trouve une belle expression sur un tétradrachme de Syracuse frappé sous Agatocle, qui représente une victoire que vous voyez ici, elle est en train de clouer le trophée, puisqu'on sait que dans la pratique grecque, c'était le dernier acte que l'on faisait, c'était le dernier acte pour la constitution du trophée, c'était de planter un clou dans le tronc qui constituait le trophée, de manière probablement à fixer les esprits dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les esprits violents, les puissances violentes de la bataille. Cette iconographie de la victoire avec le trophée, on la retrouve à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ à Rome, sur une catégorie particulière de monnaies que l'on appelle les victoria, qui sont parmi les premières monnaies figurées frappées à Rome. Et vous voyez ici une frappe datée de 211-210 avant Jésus-Christ, où la victoire est représentée devant le trophée, ce tronc d'arbre orné des dépouilles, des armes de l'ennemi, en train cette fois de le couronner, donc un geste un petit peu différent de ce que l'on a vu précédemment. Très rapidement, cette image de la victoire autour du trophée va trouver sa voie dans l'imagerie romaine, par exemple avec les reliefs architecturaux en terre cuite, et je vous montre là un exemple extrêmement intéressant, puisqu'il est très précoce. Il est daté vers 100 avant Jésus-Christ environ, et il vient d'une colonie romaine d'Émilie-Romagne dans la province de Rimini. Et ce relief, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente encore une fois le trophée, vous voyez le tronc ici, l'armure qui est placée sur le trophée, et deux victoires de part et d'autre qui sont en train de l'installer, de préparer le trophée, de disposer les éléments d'armement autour du trophée. Donc on retrouve la victoire impliquée dans la constitution de ce trophée. Et d'autre part, on a retrouvé dans cette localité, sur ce site, plusieurs fragments de plaques architecturales qui présentent le même motif. Cela signifie que ce motif, dans le décor du monument en question, était répliqué de nombreuses fois. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un épisode particulier, d'une narration, mais d'une composition récurrente qui possède un caractère emblématique, puisqu'elle est répliquée de manière régulière, selon un schéma de composition récurrent. Cette victoire qui couronne ou qui prépare le trophée, on va la retrouver encore une fois sur d'autres médias, décorant d'autres types de productions artistiques. Je vous montre par exemple la très belle statue cuirassée qui provient de Tuscoulou, mais qui est aujourd'hui à la Glyptothèque de Munich, dont la cuirasse, une des premières cuirasses décorées de l'art romain, vous savez que c'est une spécificité de l'art romain que de décorer les cuirasses des statues cuirassées, nous montre là aussi le trophée au centre, qui est encadré par deux victoires. On retrouve le principe de composition héraldique, donc là il n'y a plus une seule victoire mais deux, l'une qui le couronne, vous voyez qu'elle porte une couronne dans la main, l'autre qui porte une bandelette ou un rameau, l'image n'est pas extrêmement claire, de manière à orner, à parer ce trophée. Donc on retrouve ici le principe de la composition héraldique, qui transforme les images grecques, souvenez-vous du tétradrachme syratusain où il y avait une victoire pour un trophée, c'est normal, et là avec les images romaines, très rapidement on trouve deux victoires, parce qu'on essaye de créer ces compositions fondées sur la symétrie centrale, avec un succès tout à fait fort dans l'art romain, voyez par exemple cette statue cuirassée du Louvre, qui provient du site de Gabi sur lequel vous savez tout, je crois maintenant grâce à la conférence qu'a donnée mon collègue Steve Glisoni sur les fouilles du Louvre sur ce site, que Daniel d'ailleurs connaît très bien, cette statue qui a été restaurée en Trajan au XVIIIe siècle, vous voyez que la tête est un portrait de l'empereur Trajan, qui date, la statue elle-même date probablement de l'époque flavienne, c'est-à-dire du dernier tiers du Ier siècle avant Jésus-Christ, et bien la cuirasse, vous voyez qu'elle est décorée par une imagerie qui dérive de ce que l'on a vu précédemment, avec deux victoires représentées en vol, deux parts et d'autres d'un trophée, en train d'installer les pièces d'armement sur ce trophée, et en dessous vous voyez la représentation en très haut relief, c'est une très belle représentation de deux captifs agenouillés qui viennent renforcer la signification et rappeler que c'est la victoire de l'empereur sur les barbares qui est ici célébrée. Donc vous voyez le succès de ces compositions symboliques, que j'appelle emblématiques, parce qu'elles sont relativement détachées de tout contexte historique précis, je ne suis pas sûr qu'ici on célèbre une victoire particulière de l'empereur, à mon avis on célèbre sa qualité de chef de guerre, qui est d'être toujours victorieux, si vous voyez la différence. Alors cette imagerie, en quoi elle diffère de l'héritage grec dont j'ai déjà parlé ? Eh bien c'est par ce caractère, précisément par ce caractère emblématique, ce qui implique un élément particulier. Pour cela il faut comprendre quel est le statut particulier de Niké, de la personnification de la victoire. Cette personnification de la victoire, ce n'est pas une puissance agissante en elle-même, la victoire Niké ne provoque pas le succès militaire, elle est simplement là pour le manifester. Niké est une annonciatrice de victoire, elle n'est pas la puissance qui permet d'être victorieux. Et vous voyez par exemple sur ce cratère attique un figure rouge, vous voyez ici un athlète, on quitte un peu le domaine militaire, un athlète en l'occurrence un sauteur en longueur, c'est un athlète qui fait du saut en longueur, vous voyez la borne qui lui dit d'où il doit partir, vous voyez cette position caractéristique qui est la position de départ du saut en longueur grecque, qui a la particularité de n'être pas un saut en longueur avec élan, mais un saut en longueur sans élan, ce qui complique évidemment la chose. Et vous voyez par une sorte de conflagration des épisodes, avant même que le sauteur se soit élancé, la victoire qui lui apporte la bandelette avec laquelle il va pouvoir se couronner, la bandelette qui est symbole de victoire. Donc la victoire n'est pas l'agent du succès, mais simplement l'agent qui le manifeste, qui le rend sensible, visible et connu de tous. Et du coup, c'est extrêmement intéressant pour comprendre cette imagerie emblématique, puisqu'elle passe par une sélection d'actions dont la signification dérive de la pratique réelle. On mêle ainsi des éléments concrets de la pratique religieuse ou honorifique, on les fait endosser par la personnification de la victoire elle-même, mais hors du temps, hors contexte. Vous voyez, cette victoire sacrifie un taureau, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de divinité précise pour la recevoir. Ici, elle couronne un trophée, mais on n'a pas, je pense, d'allusion précise à un événement historique réel. Il y a probablement dans l'armement référence à une victoire particulière, à un peuple particulier sur lequel on aurait triomphé, mais il n'y a pas de référence à un événement précis historique qui aurait vraiment eu lieu. Du coup, cette imagerie, hors du temps, elle fait allusion à la victoire en général du personnage, le personnage cuirassé de Tusculum, on peut imaginer que ça fait référence à sa qualité de triomphateur, ou à la victoire de l'empereur dans le cas de l'image impériale. Cela permet de créer un motif qui est très plastique, au sens où il peut être utilisé de manière autonome sur différents types d'objets. Et là où on avait, avec le parapet d'Athénaniquet, la représentation d'une cérémonie cultuelle d'hommage à la déesse Athéna par des personnifications de la victoire qui sont représentées en nombre sur ce parapet, avec l'imagerie emblématique romaine, on a un sens qui, au contraire, est un sens que j'appellerais plutôt générique et non circonstancié. Un sens qui est indépendant des circonstances particulières de l'action. Le fait que l'on charge la victoire de ces actions symboliques, ça permet de charger l'image d'une signification qui est préétablie et qui ne dépend pas du contexte. D'où le succès, évidemment, de ces compositions symétriques qui sont des compositions particulièrement lisibles et qui s'adaptent bien à des situations de décors comme les cuirasses, comme le décor architectural en terre cuite ou le décor monumental en marbre avec les reliefs de la basilicule ou le pia. À chaque fois, le geste est dérivé de la pratique réelle religieuse, soit le sacrifice, soit la préparation du trophée qui renvoie à l'érection réelle du trophée à circonstance d'érection d'un trophée sur le champ de bataille ou la parure du trophée avec les couronnes et les bandelettes qui étaient les attributs, évidemment, des vainqueurs athlétiques dont on a déjà parlé, liées aux pratiques rituelles de la victoire. Cette victoire, elle endosse, en quelque sorte, le rôle pour manifester le fait que l'empereur est victorieux, le rôle d'agent religieux ou honorifique qui va rendre manifeste par un symbole, en quelque sorte, par un geste chargé de symbole qui va rendre manifeste la victoire de l'empereur. Donc, en quelque sorte, cette imagerie qui diffère de l'imagerie grecque, qui a toujours une référence concrète à un contexte, en l'occurrence, vous voyez la victoire de Samotras, c'est la même chose, qui se pose sur la proue d'un bateau et qui fait très probablement référence à une victoire réelle, elle annonce la victoire du vainqueur. Cette imagerie romaine, au contraire, elle est détachée de ces circonstances historiques précises de l'action qui peuvent évidemment être symboliques, mais qui sont rattachées à un événement pour privilégier un sens générique, ce qui va expliquer pourquoi on retrouve certains motifs de manière récurrente d'un médium, d'un matériau ou d'une typologie d'objet à l'autre. Alors, je voudrais passer au deuxième volet de la conférence avec la question de la représentation historique et en particulier du relief historique. Mais il était important d'avoir à l'esprit les qualités particulières de cette imagerie emblématique qui vont nous permettre d'expliquer en partie certains éléments caractéristiques du relief historique. Alors, la représentation historique, souvenez-vous, la semaine dernière, il y a deux semaines, lors du précédent cours, nous avions vu les sources, certaines sources, qui nous renseignent sur le développement d'une peinture triomphale qui prend son essor à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. On n'a rien conservé de cette peinture triomphale qui était conservée, présentée, exposée dans les temples de la ville de Rome. Mais on en a conservé un ou deux débris de la peinture romaine d'époque républicaine, en particulier de la peinture funéraire. Et je vous montre à gauche de l'écran une peinture murale qui provient, un fragment de peinture murale qui provient d'une tombe de l'Esquilin, donc une des collines de Rome sur lesquelles se trouvaient certaines tombes aristocratiques. Une peinture qui remonte à la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, que l'on peut comparer dans son style aux peintures contemporaines des tombes de Paestum, des tombes de la campagne lucanienne, cette campagne qui a été colonisée, conquise par les Lucaniens, un peuple samnite italique d'Italie centrale. Et vous voyez la comparaison stylistique qui montre qu'on est ici dans une ère, comment dire, dans un partage stylistique au sens où Rome participe d'une culture qui est commune à de nombreux peuples d'Italie centrale, encore en ce IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette peinture, elle est intéressante parce qu'elle représente probablement, sous forme synthétique, je dirais, des événements historiques qui ne sont évidemment pas faciles à interpréter, mais pour lesquels on dispose d'un élément intéressant, c'est la présence d'inscriptions qui identifient ou qui nomment en tout cas certains personnages de la peinture. En particulier un Fabius qui est désigné ici et d'autre part un Fanius avec deux N qui désigne l'adversaire du personnage romain. Et on l'a rapporté, c'est une hypothèse, à la commémoration de victoire d'un aristocrate romain qui était Quintus Fabius Maximus Rullianus qui a triomphé sur les Samnites en 322 avant Jésus-Christ. En partant du principe que ces peintures qui figuraient dans la tombe du défunt pouvaient copier la peinture triomphale exposée à Rome. Alors cette peinture qui est dans un état de conservation relativement mauvais, elle s'organise en différents registres, trois registres qui sont conservés, avec des scènes de bataille au registre inférieur. Dans le registre médian, la rencontre de deux personnages, un personnage en toge ici qui porte un insigne de pouvoir qui est aujourd'hui effacé sur la peinture, en tout cas sur la photographie que vous voyez ici, mais qui est comparable à la lance que l'on voit au registre supérieur. Et un personnage ici en armure, on voit encore les Knemides qui se trouvent ici, qui semble être en relation avec lui. On reviendra évidemment sur le contenu de cette relation. Et puis d'autre part, des scènes de combat qui sont malheureusement très mutilées. Et au registre supérieur, on retrouve ce couple de personnages, un personnage en toge avec une grande lance au fer lancé au lait qui est probablement un insigne de pouvoir, la asta qui désigne, qui est l'attribut du commandant en chef, du titulaire de l'imperium romain. Et ce personnage, encore une fois, en armure. Alors ce n'est pas évident de reconnaître qu'il est en armure, mais on voit les Knemides, le casque qu'il porte et puis très effacé, le long bouclier qu'il portait sur le bras gauche. Et il semble émerger d'une ville qui est représentée ici où l'on voit quelques civils, quelques personnages qui sont figurés sur les remparts. Alors il y a énormément évidemment de débats sur le contenu, la signification de cette représentation. Évidemment, l'état de conservation de la peinture n'aide pas à comprendre la scène représentée, mais il s'agit probablement de la représentation d'une réédition, de la réédition d'un personnage ennemi qui est peut-être ce Marcus Fanius qui est représenté, dont le nom est indiqué sur la peinture, dans la mesure où Marcus Fanius est un nom typiquement samnite. Donc on a probablement la représentation d'une réédition samnite auprès d'un général romain, d'un général en chef romain qui est représenté ici avec les insignes de son pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est structurée l'image. Je vous ai mis en bas de la diapositive le texte de la Deditio de la cité de Colati auprès du roi Tarkanlantien. c'est une scène qui est reconstituée par Tite Livre à partir de la tradition analystique romaine et avec cette réédition qui a une valeur rituelle qui est la Deditio qui est une réédition extrêmement forte au sens où le peuple qui se met, qui se rend, qui effectue sa Deditio envers un chef romain, un titulaire de l'imperium romain, se met à la merci du peuple romain, se met à la disposition totale et à la discrétion du peuple romain. Donc, c'est une soumission totale de l'ennemi, de l'ennemi vaincu envers le peuple romain. Et vous voyez, le roi qui demande « Êtes-vous les représentants et les porte-parole mandatés par le peuple collatin pour nous livrer le peuple collatin et vous-même ? » Oui. « Le peuple collatin peut-il disposer de lui-même ? » C'est-à-dire, est-il souverain ? Parce qu'évidemment, s'il n'est pas souverain, il ne peut pas se rendre. Oui. Tout va bien. « Vous remettez-vous, vous et le peuple collatin, ville, terre, eau, borne, temple, meubles, objets sacrés et profanes en mon pouvoir et en celui du peuple romain. » On voit ici une formule qui est caractéristique de ces rituels romains qui cherchent à ne rien laisser de côté. C'est-à-dire que si on n'avait pas mentionné l'eau, par exemple, on aurait pu, dans une pensée orientée dans un sens très juridique, considérer que l'eau du territoire collatin n'était pas soumise au peuple romain. Nous nous remettons d'Édimus et ensuite, le roi répond « Et moi, je vous reçois. » Donc, vous voyez, cet épisode est transcrit par Tite-Live sous un mode particulièrement rituel. Il ne s'agit pas d'un dialogue aux débautés, mais d'une forme extrêmement codifiée de relations internationales qui est, en l'occurrence, la reddition d'un peuple auprès du titulaire du pouvoir romain qui est là le roi puisqu'on est au livre 1 de Tite-Live et il parle de cette royauté qui a suivi la fondation de Rome et qui a précédé la constitution de la République romaine. Je pense que sur la peinture de l'esquilin, on a la représentation synthétique, la représentation, encore une fois, très didactique, très claire d'un épisode comparable. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une deditio en bonne et due forme, mais avec la représentation d'un personnage qui se remet au pouvoir du représentant du peuple romain qui est représenté, figuré, dans tout son apparat avec les insignes de son pouvoir. On a donc ici un élément intéressant, important, d'autant que vous voyez que sur les deux registres de cette peinture, on a deux représentations de scènes qui sont extrêmement similaires, auxquelles le peintre a donné la même forme, le même motif, comme s'il y avait une signification commune entre ces deux scènes et il n'a pas jugé bon de faire varier la représentation à des fins esthétiques, mais au contraire, il a peut-être souhaité lui donner un caractère de motif codifié pour transcrire une signification qui est commune. La question de la représentation historique est une question qui est très importante dans l'art romain et la question que je voudrais poser pour finir avec le temps qui me reste imparti, c'est est-ce que cette représentation historique est avant tout une représentation de l'événement ou est-ce que c'est une représentation disons symbolique ou synthétique qui insiste sur des leitmotifs, sur des contenus qui sont plus abstraits comme la reddition, comme la piété, comme la victoire. Donc, quelle est la relation de cette représentation historique aux paradigmes photographiques dont je vous parlais il y a deux semaines. Le relief historique romain, il faut savoir, c'est important de savoir qu'il s'agit d'un genre artistique qui est particulièrement spécifique à Rome et qui consiste en la représentation d'événements historiques mais plus spécifiquement de grands rituels de la vie civique sur des décors qui sont des décors publics, ce qui en fait évidemment une nouveauté en particulier par rapport à l'art grec dans lequel je ne connais à ma connaissance il n'y a qu'un seul équivalent, qu'une seule représentation sur un monument public d'un rituel public de la cité qui est la frise des Panathénées d'Athènes qui est, je crois, un apax dans l'art grec une pièce unique puisqu'on toutes les représentations de rituels dans l'art grec sont ensuite cantonnées sont cantonnées au registre de la commande privée et en particulier des stèles votives donc dans l'art grec cette représentation des rituels publics dans l'art romain pardon cette représentation des rituels publics est véritablement une spécificité qui doit répondre à un besoin iconographique qui est proprement romain et il se structure d'une certaine manière et encore une fois c'est ce rapport à l'événement au paradigme photographique que je voudrais questionner avec une pièce bien connue un signe le premier relief historique à nous être parvenu de Rome qui est le relief que l'on dit de Domitius Aenobarbus pour des raisons que je ne vais pas détailler ici un relief en marbre qui décorait là encore une base une base de statues vous voyez le cadre architectural qui est représenté qui est figuré ici sur le relief qui borne qui encadre le relief et il faut savoir qu'il y avait trois autres côtés de trois autres reliefs qui décoraient les trois autres côtés de la base du statue en question mais c'est ce relief là celui qui est au Louvre qui va nous intéresser plus particulièrement puisqu'il s'agit de la représentation synthétique d'un rituel et d'un rituel particulièrement important pour la cité romaine puisque c'est le quensus le sens suivi du loustrum et je vais vous expliquer bien évidemment ce que sont ces rituels il faut lire le relief comme l'a montré Mario Torelli de la gauche vers la droite puisque c'était le sens de lecture privilégié dans la civilisation romaine le sens le sens c'est l'opération qui est menée par les censeurs de magistrats de la cité romaine couple de magistrats de la cité de Rome qui étaient chargés de recueillir la déclaration des citoyens qui déclaraient leur nom et leur patrimoine et c'est la scène que l'on voit que l'on voit ici avec ce personnage qui inscrit la déclaration du citoyen dans les tabulae les tablettes des censeurs qui étaient les registres les registres du recensement avec ce personnage qui tend la main sur la tablette ce qui est évidemment la convention iconographique pour le serment dans l'art romain donc cette déclaration se fait sous serment de la qualité du nom et du patrimoine du citoyen en question après cette déclaration recueillie le censeur va procéder à la descriptio ce qu'on appelle la descriptio en latin c'est-à-dire il assigne au personnage au citoyen une classe censitaire en fonction de son niveau de richesse et Mario Torelli là encore a montré que le geste de la main sur l'épaule était probablement un geste d'imposition magique où le censeur assigne rituellement une classe censitaire en tout cas une classe censitaire aux citoyens donc on a là la représentation des aspects techniques du recensement mais la majeure partie du relief est occupée par une scène de sacrifice vous voyez ici le magistrat qui a la toge passé sur la tête il est représenté capité ou élato ce qui est une prescription évidemment rituelle pour le sacrificateur qui tient une fiale au-dessus de l'autel c'est une représentation du geste de la praefatio cette première étape du sacrifice dont on a un petit peu parlé il y a deux semaines à propos de ces personnages qui tiennent une fiale ou une patère une étape particulièrement importante puisqu'elle ouvre le temps du sacrifice elle ouvre le moment du sacrifice et vous voyez que de l'autre côté de l'autel qui est représenté ici on trouve le dieu Mars en arme qui est apparu qui est sur le relief qui évidemment n'est pas apparu au participant de la scène mais qui est représenté parce qu'il est présent il a été invoqué par cette praefatio conduite par le censeur donc il est bien présent d'un point de vue rituel au sacrifice qui lui est destiné ce sacrifice c'est ce que l'on appelle un sou ovetoril le sacrifice d'un porc d'un bélier et d'un taureau que vous voyez ici un sacrifice qui est particulier à Mars et qui s'intègre à la procédure rituelle de ce que l'on appelle un loustroum et qui consiste à faire à faire cheminer ces trois victimes sacrificielles autour d'un objet ou d'un groupe humain qu'il s'agit de protéger de protéger rituellement grâce à l'action de Mars en l'occurrence il s'agit évidemment du corps civique qui est assemblé par le censeur autour duquel ont fait procéder ces trois animaux avant de les sacrifier bien entendu en l'honneur de Mars et pourquoi Mars ? et bien tout simplement parce que Mars est le dieu de la guerre et de la violence de la force et c'est donc fonctionnellement le dieu qui est plus à même de protéger de veiller à la protection physique de quelque chose en l'occurrence il s'agit du corps civique mais par exemple dans son traité d'agriculture dans son Dere Rustica Caton l'Ancien prescrit à celui qui s'occupe des champs de pratiquer le sou ovetori le loustroum de manière à protéger les champs des attaques extérieures que ce soit des attaques physiques ou des attaques climatiques par exemple et ce sacrifice qui est destiné explicitement à Mars même dans le cas de l'agriculture c'est évidemment parce que Mars est ce dieu de la violence qui est à même par son action par sa qualité propre il est à même de protéger la chose sur laquelle on invoque sa protection que ce soit un champ que ce soit un temple ou que ce soit un groupe humain comme la collectivité civique et enfin cette collectivité civique elle est représentée sur le relief par cinq soldats un cavalier et quatre fantassins qui représentent de manière synthétique les classes censitaires dans lesquelles au sein desquelles étaient répartis les différents citoyens de la cité donc vous voyez qu'il y a la représentation probablement d'un événement puisqu'on commémore un recensement et le lustrum qui l'a conclu le rituel le sacrifice qui a conclu ce recensement et qui a contribué à protéger le corps civique mais vous voyez qu'on le représente de manière extrêmement synthétique en faisant appel à des éléments symboliques et sans représenter de manière photographique l'événement quand je dis synthétique je préfère le terme de synthétique au terme de symbolique dans la mesure où ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est symbolique c'est la mise en relation des différents éléments qui sont des éléments tirés du rituel lui-même du rituel réel mais qui sont arrangés de telle manière à ce qu'on ait une vision complète de ce rituel c'est-à-dire qu'on ne choisit pas un moment particulier mais on choisit de combiner différents moments on choisit d'incarner de manière symbolique le corps civique sous la forme de soldats qui représentent les différentes classes sensitaires de manière à avoir cette vision du rituel qui soit une vision complète artificiellement complète en quelque sorte donc vous voyez là encore on a probablement affaire à un événement réel mais qui est représenté de telle manière à ce qu'il y ait à ce qu'il y ait non pas un rapport photographique à l'événement mais un rapport qui soit plutôt de l'ordre de l'habitus juridique et rituel au sens où ce sont tous les éléments du rituel qui sont représentés qui sont évoqués de façon à en rappeler la structure organique si vous voulez c'est un élément important du genre du relief historique et je vous montre deux objets qui sont des objets absolument fameux qui sont ces skifoilles qui proviennent du trésor de Bosco-Réal et qui représentent là encore des scènes qui sont pour une part des scènes allégoriques pour le skifo ce que l'on dit d'Auguste ici c'est Auguste recevant la victoire des mains d'un personnage féminin qui est ici qu'on a bien du mal à identifier précisément donc il reçoit cette personification de la victoire sur un globe sur un globe qu'il tient dans la main donc il est représenté ici sous forme d'un cosmocrator d'un souverain universel qui est accompagné d'allégories et de divinités en particulier Wirtus ou Roma les deux la déesse rome et la personnification de Wirtus c'est à dire le courage l'excellence militaire ayant la même iconographie et d'autres figures divines comme Mars qui se trouvent ici et probablement une représentation de l'abondance donc les résultats directs du pouvoir du pouvoir impérial qui se trouvent là donc une représentation qui ne fait pas la référence à un événement réel qui est entièrement allégorique au sens où elle fait appel au registre iconographique des divinités et des personnifications et ici sur l'autre côté du Schiphos on retrouve Auguste donc l'empereur qui reçoit des captifs des captifs barbares accompagnés de ces lecteurs vous vous souvenez de ces appariteurs qui accompagnent les magistrats titulaires de l'imperium ce qui est probablement là encore une représentation d'une vertu de son pouvoir qui est la vertu de Clémence la Clémentia et sur l'autre sur l'autre vase on trouve la représentation d'un triomphe que vous voyez ici avec l'empereur probablement Tibère très probablement Tibère dans le char triomphal avec tous les attributs du triomphateur le sceptre avec l'aigle la palme la couronne et vous voyez sur le char une représentation héraldique de Victoire qui porte un clipeus c'est-à-dire un bouclier ce qui vous rappellera évidemment le relief du monument de Boccus que l'on a vu au début du cours et de l'autre côté une scène qui est celle qui va m'intéresser plus particulièrement et c'est la représentation d'un sacrifice vous voyez le taureau ici qui courbe l'échine qui est amené au sol par deux victimaires ces personnages qui étaient chargés de réaliser de manière concrète le sacrifice et un autre qui est en train de brandir la hache pour l'oxyre ce sacrifice prend place devant un temple qui est représenté en perspective un temple de Jupiter puisqu'on a l'aigle qui est représenté au fronton et il y avait ici le personnage qui sacrifiait qui était en train de faire une libation ce qui est une référence encore une fois à l'ouverture rituelle du sacrifice ce qui est intéressant de constater c'est que ce motif du taureau qui est immolé on va le retrouver de manière très précise précisément répliquée sur des monuments divers à divers époques et dans divers médiums encore une fois avec cet hôtel par exemple qui provient de Tchervé Théry où vous voyez que le sacrifice alors l'image est inversée mais le sacrifice est mené et représenté exactement de la même manière avec ces deux victimaires accroupis le taureau qui courbe l'échine et le personnage qui brandit bien haut la hache ou sur ce relief de la galerie des offices qui date du règne d'Adrien et qui représente un sacrifice exactement de la même manière entre ce relief et la coupe de Bosco-Réal c'est un même modèle qui a été utilisé pour la représentation du sacrifice un modèle d'ailleurs qu'on a parfois voulu identifier à une peinture grecque donc c'est très intéressant pour voir justement le poids de cet héritage grec dans la constitution de l'imagerie romaine et en particulier du relief historique cette image du sacrifice on la retrouve dans un genre particulier de sarcophage qui remonte à la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ qu'on appelle les sarcophages biographiques sarcophages qui mettent en valeur qui mettent en exergue ce qui semble être des épisodes de la vie du défunt des défunts qui appartiennent à l'aristocratie romaine et qui ont exercé de hautes fonctions publiques en particulier on voit généralement au milieu de ces sarcophages une scène sacrificielle qui est exactement la même dans sa structure que la scène que vous voyez par exemple sur le relief de Florence vous voyez qu'on a la même représentation les mêmes personnages si ce n'est qu'ici il n'y a qu'un seul victimaire pour maîtriser le taureau et cette représentation du sacrifice fait probablement référence au sacrifice d'entrer en charge des magistrats mais de manière plus de manière plus emblématique cette cette représentation du sacrifice elle évoque tout simplement l'idée de piétasse la vertu de piétasse qui était celle du défunt et vous voyez par exemple sur ce médaillon de commode qui célèbre les wata publica c'est-à-dire les vœux qui sont exprimés qui sont émis envers la divinité pour le salut du peuple romain et pour celui de l'empereur les deux étant considérés comme indistincts sous l'empire puisque le salut de l'empereur c'est celui du peuple romain vous voyez que pour commémorer ces vœux et l'accomplissement du rituel du rite qui était promis du sacrifice promis lors des vœux on utilise évidemment la même image du sacrifice que celle que l'on trouve sur le sarcophage et en fait ces sarcophages biographiques qui représentent la vie d'un défunt on peut montrer qu'ils font appel entièrement à une imagerie de convention la concorde entre les époux ce qui montre le caractère heureux du ménage le caractère heureux du destin matrimonial du défunt qui renvoie à l'image de la concorde qui est par exemple celle des monnaies de Marcorel et de Lucius Verus qui célèbrent la concorde des Augustes la concorde des empereurs à gauche la représentation de captifs qui sont amenés devant le général en chef dont on retrouve la représentation sur des monnaies par exemple ce médaillon de Marcorel qui célèbre la clementia à Augusti la clémence de l'empereur donc on a ici une autre vertu qui est celle de la clémence concorde piété clémence et enfin de ce côté là vous voyez une scène de chasse alors c'est pas très visible mais vous voyez des cavaliers et des chiens qui sont représentés ici c'est une scène de chasse qui trouve là aussi son parallèle dans les monnaies par exemple un oreus une pièce en or de commode qui représente l'empereur à cheval en train de chasser chasser le lion évidemment parce que lui il est empereur donc il a des proies de choix avec la légende Wirtus à Augusti donc cette image de la chasse elle renvoie à la vertu pardon au courage militaire Wirtus c'est le courage militaire l'excellence militaire et guerrière le courage de l'empereur donc vous voyez on peut soupçonner que ces sarcophages font l'objet d'une clé de lecture qui est certes biographique puisqu'on renvoie on fait référence à la vie du défunt qui est portraiturée sur le sarcophage mais selon une clé de lecture qui est entièrement emblématique où on n'a pas un contenu réel contingent de la vie du défunt mais au contraire des images qui sont toutes de convention et qui font appel à une imagerie à un langage figuré qui est qui est extrêmement codifié jusque dans la représentation dans le choix des motifs même bien entendu et j'en veux pour preuve les substitutions qui peuvent avoir lieu dans certains dans certains cas pour évoquer une vertu par exemple sur ce sarcophage qui est conservé à Frascati qui était conservé à Frascati je ne l'ai jamais vu pour ma part vous voyez alors vous voyez la scène de chat il faut un peu me croire sur parole mais vous voyez ici un captif enfin un barbare qui est vaincu puisqu'il est agenouillé et au dessus il y avait la représentation du général en chef qui était à cheval et qui était sur le point de l'oxyre et bien il s'agit là aussi d'une représentation de la wirtus dont on a des témoignages sur les monnaies par exemple ce denier de Caracalla donc on a eu substitution d'une scène à une autre au sens où les deux la scène de chasse ou la scène de la victoire sur un barbare ont le même contenu sémantique c'est celui de renvoyer au courage à la vertu militaire du général donc on peut substituer l'une à l'autre parce que les deux ont une qualité emblématique dont la spécificité n'est pas de renvoyer à un événement précis historique mais au contraire à un contenu abstrait générique qui est en l'occurrence le courage militaire autre substitution sur ce sarcophage du palais du Calde vous voyez qu'ici on n'a plus de scène narrative mais une personnification de la victoire qui a représenté qui a pardon qui a qui s'est substitué qui a remplacé les scènes réelles qui renvoyait un contenu réel que ce soit la chasse ou la guerre qui était représentée sur les autres sarcophages et ici on a préféré donner un contenu encore plus abstrait à cette wirtus avec la représentation d'une victoire donc ces procédés de substitution ils nous montrent bien que là encore l'événement n'est pas au coeur de la représentation mais que c'est la signification générique qui prime sur sur la représentation d'un épisode réel et c'est pour ça c'est comme ça qu'il faut probablement lire un certain nombre un grand nombre de reliefs historiques qui renvoient aux accomplissements de l'empereur et ce sera ma conclusion je voudrais vous montrer ce relief que j'aime beaucoup personnellement qui est un relief de ce qu'on appelle la geste de Trajan qui provient probablement du décor là encore du forum de Trajan mais qui a été réemployé dans l'un des passages de l'arc de Constantin dont vous savez peut-être qu'il a été constitué à partir d'un certain nombre de reliefs qui proviennent d'autres monuments impériaux de monuments impériaux antérieurs et en particulier de monuments du deuxième siècle après Jésus-Christ et bien vous voyez une charge de cavalerie menée par l'empereur probablement par l'empereur en personne qui est en train de bousculer une armée un bataillon de barbares que vous voyez qui sont caractérisés par leur habillement et par leur chevelure leur barbe particulière vous voyez que cette image qui est une image extrêmement forte qui possède un véritable souffle épique elle est régie en quelque sorte par ce paradigme photographique dans la construction de l'image c'est-à-dire qu'on a une unification de la scène on a l'impression de participer de l'engagement guerrier quand on est spectateur de ce relief il y a un véritable talent pour la mise en espace qui est remarquable avec notamment l'enchevêtrement des corps qui suggère véritablement le caractère irrépressible de la charge de cavalerie romaine et vous voyez dans l'arrière-plan du relief des soldats romains qui portent les têtes coupées des barbares ce qui signifie bien entendu que cet engagement est victorieux et bien si si l'on retient ce que l'on a dit précédemment de la représentation de l'événement dans l'art romain il faut il faut imaginer que cette représentation qui semble réaliste et bien c'est une mise en image encore une fois emblématique de la « wirtus » à Augusti du courage militaire et de la valeur militaire de l'empereur qui ne se fonde pas sur la représentation d'un événement réel et j'en veux pour preuve un fait qui m'a toujours un peu perturbé au début de mes études quand j'ai étudié l'art romain c'est que je me disais mais enfin ces romains ces artistes romains qui ont représenté les victoires de l'empereur ils n'ont jamais eu le sens du réalisme puisqu'on ne voit jamais un soldat romain mort et c'est vrai que quand on regarde les scènes les scènes les reliefs qui représentent les victoires les victoires romaines on ne voit jamais alors Daniel me contredira peut-être il aura peut-être un contre-exemple à m'opposer mais il me semble qu'on ne voit jamais de soldats romains défaits de soldats romains vaincus et je me suis toujours dit mais en fait c'est invraisemblable le public romain ne pouvait pas croire que la bataille ne se faisait pas sans mort ils savaient bien que dans un engagement guerrier même si on gagne il y a des blessés il y a des morts des deux côtés et bien en fait la clé réside tout simplement dans le caractère emblématique dans la mise en scène de la Wirtus l'idée ce n'est pas de donner une image précise et réaliste de l'événement mais de suggérer en invoquant l'événement qu'est la bataille de suggérer la Wirtus militaire l'excellence militaire de l'empereur et pour ce faire il n'y avait pas besoin de réalisme précis il suffisait de faire appel aux conventions iconographiques de la victoire pour suggérer que l'empereur était un militaire excellent et qui ne connaissait pas la défaite c'est donc dans ce caractère emblématique cette signification générique de l'image qu'il faut chercher un grand nombre la clé de lecture d'un grand nombre de représentations romaines même celles qui paraissent gouvernées par un sens de l'événement et un réalisme presque photographique qui est hérité bien entendu de la grande tradition artistique artistique grec je ne dis pas qu'aucun relief ne fait référence à un événement précis il y en a pensé au triomphe de Titus mais beaucoup ne doivent pas se lire comme ça mais comme des représentations plus génériques des vertus de l'empereur je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la place à des questions éventuelles s'il y en a oui merci beaucoup pour cette magnifique présentation cette très belle leçon de sculpture romaine toujours assez impressionnante alors je ne sais pas s'il y a des questions que moi de mon côté je ne peux pas voir ah moi je oui c'est vrai alors c'est vrai qu'elles doivent m'arriver par oui réaction c'est conversé c'est ça ah oui non pour l'instant je n'ai rien normalement c'est dans conversé dans discussion oui j'ai ouvert l'onglet donc s'il y a des gens qui souhaitent qui souhaitent poser une question alors en tout cas moi j'ai une question alors c'est à la fois une question et une remarque c'est vrai que ce qu'on reconnaît souvent à l'art romain et tout particulièrement la sculpture des reliefs c'est son côté un peu un peu prosaïque un peu familier c'est un art qui aime bien les anecdotes par exemple notamment dans l'art funéraire on a des petites représentations un peu intimes un peu intimistes et alors ce côté très attaché à la vie quotidienne à la réalité presque documentaire des conditions de vie on la retrouve par exemple sur la colonne Trajane où on voit effectivement le soldat romain avec sa cantine avec sa gamelle enfin où il y a un certain réalisme même presque un certain naturalisme dans la représentation et cependant effectivement dans ce que tu viens de nous dire manifestement il y a ces représentations un peu normées un peu stéréotypées qui ne cherchent pas à représenter la réalité de ce qu'étaient les campagnes de Trajan en Dacis mais qui cherchent à illustrer des valeurs des vertus comme on disait autrefois tout à fait alors pour pour ce qui est de la colonne Trajane c'est vrai que c'est un c'est un document d'histoire tout à fait tout à fait remarquable par la le détail des représentations on sait comment les romains construisaient un camp il y a des représentations extrêmement prosaïques de travaux de construction de 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 différents rituels de la vie du de la vie du soldat par exemple je pense qu'il la romaine et ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas du tout rétif au réalisme c'est qu'il ne faut pas toujours prendre ce réalisme au pied de la lettre et notamment Tony Holscher a montré à propos de la colonne Trajane que la représentation toute réaliste qu'elle soit se structurait aussi autour de ces thèmes que sont la piété de l'empereur la wirtus de l'empereur la clémence de l'empereur la fidélité des armées qui est représentée par les les différentes allocutions que l'empereur prononce devant les devant les légions donc ce réalisme il sert une cause qui est esthétique qui est de varier la représentation tout simplement de la rendre vivante il il satisfait peut-être un goût romain comme tu l'as dit pour des des détails pour le le prosaïsme en quelque sorte et c'est vrai que dans l'art funéraire ce qu'on a appelé l'art plébéien aussi à un certain moment c'est un art qui se satisfait de ces représentations qui fourmille de détails qui sont pleines de qui sont pleines de vie vraiment qui sont très peu comment dire qui sont j'ai pas de j'ai pas le terme qui me vient mais qui sont très peu qui sont très concrètes qui sont très voilà peu stylisées très concrètes qui renvoient qui semblent renvoyer à des détails de la vie quotidienne à des à des coutumes à des mais malgré tout il a montré Holscher que la colonne trajane par exemple pouvait se lire selon cette cette grille de lecture donc je pense pas qu'il y ait de après je dis pas que toute l'imagerie romaine est structurée de manière emblématique c'est pas ce serait c'est pas tenable je voulais simplement montrer je voulais montrer aujourd'hui que il fallait pas prendre les images réalistes romaines pour toujours pour argent comptant comme la représentation concrète et réaliste d'un événement mais c'est vrai qu'il y a ce goût romain pour le concret pour l'événement qui est sensible notamment dans l'art du relief l'art funéraire et puis sur la colonne trajane bien entendu donc c'est un art qui est beaucoup symbolique en fait qui procède par images mais dont le sens va au-delà de la simple représentation exactement c'est voilà comme comme l'écrit l'a écrit Jean-Claude Passeron dans la citation que j'avais montrée il y a deux semaines l'image n'est plus pas sa signification dans la figuration c'est-à-dire qu'il y a plus à voir il y a plus à comprendre que ce qu'il y a à voir au sens photographique du terme mais d'ailleurs quand on voit nous une photographie on y investit un sens qui est supérieur à la simple à la simple description notamment des jugements de valeur si quand on voit dans les journaux une photographie je ne sais pas d'une manifestation ou d'un je ne sais rien on investit forcément un jugement de valeur on n'est pas simplement dans la description donc cette idée que la la figuration le référent la référence à quelque chose de réel n'épuise pas la signification mais qu'elle est investie de d'un sens qui est qui est structuré par autre chose et là en l'occurrence c'est des motifs qui sont codifiés qui se sont transmis depuis depuis l'art grec et qui se sont en quelque sorte cristallisés dans l'art romain donc une tendance au symbolisme en quelque sorte d'accord merci beaucoup je ne sais pas si toi tu as vu arriver d'autres non rien je voudrais te remercier sincèrement pour cette dernière conférence et puis remercier tous les auditeurs de l'université libre qui nous ont suivis et puis leur dire que le musée d'arche génie nationale continue son partenariat avec l'université libre et qu'on espère bien l'an prochain avoir un nouveau cycle alors qu'il sera différent il ne sera pas forcément sur Rome c'est encore en cours de réflexion mais en tout cas on espère vous retrouver tous peut-être dans des conditions je l'espère un peu meilleures un peu plus concrètes que 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 les conditions actuelles voilà merci à tous merci Martin et donc à très bientôt au revoir au revoir